Je vous propose des regards croisés entre deux personnalités, une personnalité qui est présidente du campus de la transition, c'est Cécile Renoir, et quelqu'un qui travaille en entreprise. Dans le groupe Michelin, ça n'est autre que le directeur du personnel, membre du comité exécutif, Jean-Claude Patz. On va les accueillir tout de suite, ils nous rejoignent après le jingle. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je le disais, on parle de trait d'union, je vais m'installer à vos côtés, on parle d'échange, et là c'est ce qui va se passer. Regards croisés, cher Jean-Claude Patz, ravi de vous retrouver à cette occasion. Merci Cécile Renoir d'être là. Je le disais avec Madame la Ministre, on parle de trait d'union, d'adéquation, réussir ensemble les transitions, on va le voir avec vous. Et puis, beaucoup, vous les premiers, parlez d'ouvrir le champ des possibles. On va ouvrir ce champ des possibles en ouvrant des portes avec vous, six portes. Donc il y a une métaphore très intéressante, je vais vous laisser la développer. Directrice scientifique du programme CODEV, Entreprises et Développement, à l'ESSEC. Vous êtes également la présidente et la cofondatrice du campus de transition qui a été créée fin 2017 pour faire évoluer justement les cursus dans l'enseignement supérieur et aussi les modèles économiques et les modes de vie. Objectif, contribuer et redéfinir les compétences pour la transition. Voilà qui nous va bien. Merci à vous, Cécile Renoir, d'être là. Jean-Claude Patz, vous êtes directeur du personnel et c'est à dessein que vous êtes directeur du personnel. Merci d'être là. Pionnier, c'est un peu un état d'esprit et dans l'ADN de Michelin, vous l'incarnez, vous, avec les femmes et les hommes que vous accompagnez au quotidien partout dans le monde. Plutôt utile pour faire face aux défis que nous avons. Démarches ambitieuses d'accompagnement, de développement que vous promouvez autour des compétences au quotidien et permettre à chacun, je crois que c'était l'ambition aussi de Muriel Pénicaud, d'être le premier acteur de ses compétences et du développement de sa mobilité professionnelle. On le voit, c'est essentiel. Je vais vous laisser ouvrir les portes tous les deux. Vous voyez, le chrono est parti. On a 40 minutes et on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Cécile Renoir. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis très honorée et heureuse d'être ici et avec Jean-Claude Patz, que je rencontre régulièrement dans le cadre du comité des parties prenantes de Michelin. Et on m'avait invité à participer à ce comité en me disant, viens challenger Michelin. Alors, on vous propose d'ouvrir des portes qui sont liées aux compétences pour la grande transition. C'est la manière dont, au campus de la transition et ailleurs, on essaye de relier justement les transitions, qu'elles soient écologiques, sociales, économiques, culturelles, citoyennes. Voilà, ces défis que nous avons à relever collectivement. Alors, le terme des six portes, il vient de l'écriture du manuel de la grande transition, qui est un ouvrage qui a été écrit à 140 mains, si on peut dire, avec à peu près 70 enseignants-chercheurs, une dizaine de praticiens d'entreprise, quelques doctorants, étudiants, très soucieux des questions de transition écologique et sociale et de leur inscription dans nos vies quotidiennes et dans les modèles économiques. Et alors, on a réfléchi à partir de six portes. Il nous avait été demandé, donc, par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, il y a trois ans, de travailler à un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. On s'est dit qu'il fallait essayer de déplacer, pour les uns et les autres, nos manières d'aborder ces sujets, de décloisonner les choses. Et donc, ces six portes, alors je les résume, on a utilisé des mots grecs, c'est pas du tout pour faire jargonnant, mais c'était par souci mnémotechnique. Alors, il y a les trois portes, les trois mots qui sont dans les mots économie et écologie. Donc, la porte oikos, et puis nomos et logos. Et puis, on a rajouté trois autres portes qui sont ethos, praxis et dynamis. Alors, je vais expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit, puis je vous proposerai un double petit exercice avant de poser des questions à Jean-Claude Pate. Alors, oikos, la première, c'est la question du diagnostic. Donc, c'est un peu le sous-bassement de tout ça, c'est se dire qu'est-ce qui se passe dans notre maison commune, qui est le système Terre. Nous n'avons pas de planète B. Voilà, donc, diagnostic, qui fait appel aussi à la question des sciences, des différents savoirs scientifiques, que ce soit sciences du climat, du vivant ou autre. A partir de là, ce diagnostic invite à se poser des questions, à un discernement éthique. Donc, c'est la porte ethos. Comment réfléchir aux responsabilités des acteurs, à des critères de justice, à la question du bien-vivre ? Donc, ethos. Troisième porte, nomos. Cette interrogation éthique sur les responsabilités, elle nous invite à nous demander si nos institutions sont adaptées, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les règles du jeu collectif ? Donc, nomos, ça a à voir avec tout ça, cette question des règles collectives. Après, on sait bien que des règles du jeu tout seul, ça ne suffit pas à bouger. Donc, la porte logos, elle désigne la question des récits, des mots que nous utilisons pour parler des transitions ou des transformations nécessaires. C'est la question aussi des imaginaires à l'œuvre, et finalement des formes de rationalité présentes, pas simplement la rationalité technoscientifique. Et tout ceci nous conduit à la porte praxis, qui concerne l'action, les échelles de l'action et les acteurs. Et puis enfin, la porte dynamis, qui est celle qui finalement attrait aux enjeux de reconnexion, à soi, aux autres, à la nature, aux manières de faire valoir justement des compétences complémentaires. Et donc, ce parcours en six portes nous permet peut-être de nous positionner un peu différemment. C'est comme ça qu'au campus, on essaye de proposer un certain nombre de formations, de réflexions. Alors, je vous propose tout de suite, puisqu'on parle de compétences pour la transition, ces portes, de les gestuer avec moi. Je vais vous tenir le micro, Cécile, parce qu'il y a des gestes à faire. C'est très simple, mais je pense que ça va aider à se souvenir de ces portes. Alors, je vais joindre le geste à la parole, et je vais vous demander de faire la même chose après moi. Alors, oikos, c'est donc le globe. Oikos. Ethos, c'est la balance. On pèse les choses. Ils sont pas mal, hein ? Ethos. Ils sont bien, là. Nomos, ce sont les chemins, les règles. Nomos. Logos, c'est les mots, les récits. Logos. Praxis, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc, on déplace Praxis. Et Dunamis, la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, à la terre. Donc, on part de soi, à la terre, les autres, voilà. Mais on va vous embaucher pour l'Astarac. Alors, je vous propose de recommencer. Ah oui. Voilà. Alors. Ah, moi, il faut que je prenne une photo, parce que c'est quand même beau de vous voir comme ça, là. Oikos. Etos. Et je vous entends pas beaucoup, donc... Voilà. Nomos. J'adore. Logos. Praxis. Et Dunamis. Bon, bravo. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Alors, du coup, il y a encore un autre petit exercice que je vous propose. Vous avez besoin de moi pour retenir le micro, Cécile ? Non, c'est bon. Non, mais c'est quand même... On peut applaudir Cécile et Jean-Claude, parce que c'est la première fois qu'on fait interagir des personnes entre elles et vous dans l'assistance. Voilà. Alors... Après, le temps passe, hein, Cécile, hein ? Oui, oui, le temps passe, et ensuite, je vais donner la parole à Jean-Claude, surtout. Je vous propose de réfléchir pendant quelques secondes à, parmi ces six portes, quelle est spontanément votre porte d'entrée privilégiée ? Est-ce que c'est le diagnostic ? Est-ce que c'est l'indignation ou le questionnement éthique ? Est-ce que c'est les règles du jeu, le fonctionnement institutionnel ? Est-ce que c'est les récits, les imaginaires ? Est-ce que c'est l'action ? Est-ce que c'est la reconnexion ? Alors, évidemment, l'enjeu, c'est de passer par toutes les portes, mais quand même, souvent, on en a une un peu privilégiée. Alors, je vais les nommer, l'une après l'autre, et je vais vous demander de lever le doigt quand c'est votre porte d'entrée privilégiée. Donc, oikos. Ouais. Ethos. Pas mal aussi, oui. Nomos. Logos. Ah, il y en a plus, là, pour logos. Praxis. Alors là, unanimité, là. Dynamis. Il y en a. Voilà. Alors, ce que je trouve toujours très impressionnant, c'est de voir que toutes les portes sont nommées. Je crois, et c'est quand même un bon enseignement en termes de formation, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes portes d'entrée. Donc, il y a des choses qui marchent pour la sensibilisation avec certaines personnes et qui marchent beaucoup moins avec d'autres. En tout cas, moi, avec des étudiants, j'en fais l'expérience. Et c'est comme ça que, donc, dans le manuel de la grande transition, on s'est dit, mais au fond, on va faire un chapitre par porte. On a démarré avec la porte Oïcos et on termine avec Dunamis. C'est ce qu'on va faire, là, dans le dialogue avec Jean-Claude. Mais, en fait, on peut prendre les portes dans tous les sens. Et c'est, en fait, très important de se dire, finalement, qu'est-ce qui va permettre à des personnes de démarrer d'un bon pied et, voilà, de varier aussi les dispositifs. Bon, on peut vous applaudir, la chorégraphie des compétences. Cécile Renoir. Moi, je dis chapeau. Du coup, je, voilà, dialogue avec Jean-Claude Pâtes sur la manière dont Michelin, finalement, dans les enjeux d'acquisition des compétences, parcourt les six portes. Alors, l'Oïcos, c'est donc le diagnostic. Alors, on n'a absolument pas le temps de développer les choses, mais il y aurait beaucoup à dire. J'avais envie, juste, pour introduire le propos, qui est très grave, de reprendre la formule qu'a utilisée Guterres, le secrétaire général de l'ONU, au démarrage de la dernière COP. Il a dit aux chefs d'État et aux négociateurs rassemblés, il a dit, on a un choix devant nous, c'est celui d'aller vers le suicide collectif ou de faire jouer la coopération. Et donc, on peut se dire que le diagnostic, c'est celui d'un monde qui va quand même très mal. Et il n'y a pas que les enjeux écologiques, il y a bien d'autres choses qui nous font dire que nous avons d'énormes défis à relever. Donc, voilà, comment faire droit à ce diagnostic ? Et du coup, la question que je renvoie à Michelin et à Jean-Claude, c'est comment, chez Michelin, ce diagnostic est honoré ? Bonjour à tous. Alors, comment on honore ce diagnostic ? Chez Michelin, nous avons cinq valeurs auxquelles nous sommes très attachés, dont une qui s'appelle le respect des faits. Le respect des faits nous amène à constater aujourd'hui que le modèle de développement sur lequel nos sociétés, nos pays, notre civilisation s'est développé depuis un peu plus d'un siècle, ce modèle-là n'est pas pérenne. Donc, il va falloir passer à autre chose. Donc, ça, c'est un premier constat que nous faisons sur la base du respect des faits. Et nous, Michelin, nous nous inscrivons dans le monde de la mobilité, en majorité, pas que, mais en grande partie. Et la mobilité, elle aussi, est confrontée à ce challenge. Nous savons que les mobilités des biens et des personnes, telles qu'elles se développent aujourd'hui, telles que se sont développées dans le passé, ne sont pas pérennes. Donc, nous faisons ce constat d'une manière froide et factuelle. Donc, une fois ce constat ou ce diagnostic établi, on fait deux paris. Le premier pari, c'est le pari de la science, le pari de l'innovation. Nous sommes convaincus que l'humain a prouvé dans le passé, prouvera aujourd'hui, prouvera demain, sa capacité à trouver des solutions aux immenses problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, ça, c'est notre premier pari. Et notre deuxième pari, c'est le pari de la responsabilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire par là ? J'y reviendrai plusieurs fois tout au long de notre échange. Il y a quelques années, on s'est posé la question de savoir, mais finalement, nous, Michelin, qu'est-ce qu'on veut être ? Alors, on a une raison d'être, on a des valeurs, on a des plans stratégiques, mais comment on veut le faire ? Quel est le but final ? Et nous avons décidé de dire, nous voulons être une entreprise tout durable. Une entreprise tout durable, c'est une entreprise qui a la capacité et l'attention permanente sur le meilleur équilibre possible entre le paix de people, les personnes, le paix de profit et le paix de la planète. Et donc, notre pari, c'est d'avoir la capacité à repousser les limites dans ces trois domaines et en poussant les limites d'une manière équilibrée dans ces trois directions. Donc, voilà ce que je peux dire au titre de ce diagnostic et la manière dont on se projette dans l'avenir. Merci. Et bon, pour dire un peu comment, dans le comité des parties prenantes, on a des bonnes discussions, justement, sur ce que ça veut dire que renoncer d'une certaine manière à concevoir de façon un peu générale et un peu théorique le droit à la mobilité, tous azimuts, pour tous, comme si c'était déjà une réalité et comme si ça pouvait continuer à l'être de la manière dont on a fonctionné jusqu'à maintenant. Et donc, une des choses qui se disent aussi, c'est comment réfléchir en termes de droit d'accès et que finalement, la mobilité, elle est au service de l'accès et de tous, à commencer par les plus vulnérables, ce qui rejoint bien ce que certains appellent à la suite de Kate Raworth. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de la manière dont Kate Raworth, qui travaillait chez Oxfam et qui est maintenant chercheuse, associée à Oxford, elle parle de l'économie du donut pour inviter à réfléchir à la question des frontières planétaires en prenant en compte aussi bien les questions écologiques que les questions sociales. En disant, au fond, il y a ces limites, ces frontières planétaires environnementales. Alors ça, c'est aussi pour moi une énorme question par rapport justement à un regard sur les faits et à une certaine confiance dans les techniques. Voilà, attention au technosolutionnisme qui repose sur aussi le fait que pour toutes ces technologies, on a besoin d'énergie, on a besoin de minerais qui sont en quantité limitée. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment on utilise à bon escient les technologies de manière à ce qu'elles soient véritablement un tremplin qui permette de respecter ces frontières planétaires. Et donc, l'idée du donut, c'est une image quand même très parlante pour souligner qu'au fond, on a collectivement à se demander comment respecter un plancher social et un plafond environnemental. Et quand je dis ça, j'arrive en fait à la deuxième porte, qui est la porte ethos, qui consiste à se dire, voilà, la question du respect des frontières planétaires, comment développer de l'activité économique en respectant ses critères sociaux et environnementaux, ça nous invite à plein de questions, à des dilemmes. Alors, comme je suis prof de philo, j'aime bien parler et faire réfléchir les étudiants dans les formations à la question des dilemmes éthiques pour aussi essayer de casser l'image de l'éthique comme étant un discours moralisateur, dont on ne veut surtout pas, qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et je trouve que c'est une façon trop facile de discréditer l'interrogation éthique. Et il y a une chose dont je suis absolument convaincue, c'est que parmi les compétences ou les métacompétences pour les transitions, celle du regard éthique est absolument décisive. Et finalement, c'est celle qui va permettre aussi peut-être de nous positionner les uns et les autres autrement, et d'une manière qui n'est pas subie, mais vraiment choisie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais ce questionnement éthique sous l'angle de la question du bien-vivre, la question de la justice des institutions. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi en parler avec l'expérience que nous avons nous-mêmes, de ce qui représente pour nous ou autour de nous une injustice. C'est parfois plus facile de regarder les choses en creux que de les dessiner en plein et collectivement. Voilà, donc la question de la justice des institutions, des conditions du bien-vivre dans nos sociétés pluralistes, elle invite à se poser la question des responsabilités des acteurs, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Et c'est l'autre chose que je voudrais souligner par rapport à l'éthique, c'est qu'on a trop souvent tendance à dire l'éthique c'est une affaire de valeurs, chacun ses valeurs, chacun son système de valeurs, alors qu'en réalité c'est d'abord une question de discernement collectif. Et quand on parle des enjeux écologiques et des enjeux sociaux relatifs aux crises que nous traversons, aucun de nous tout seul n'a la solution. Donc ça veut bien dire que nous avons à nous interroger collectivement sur nos modes de vie, sur nos modèles économiques. Et voilà, donc je renvoie la question à Jean-Claude, voilà, du coup comment chez Michelin sont abordées ces questions de responsabilité individuelle et collective ? Ça c'est une sacrée question. Pour y répondre, moi... Parlez bien près du micro, sur le menton, voilà. Vous me... dites-moi. Donc pour qu'une responsabilité individuelle ou collective s'exprime, il faut clairement définir au service de quoi. Parce que la responsabilité générale, théorique, moi j'ai du mal à me projeter dans ce monde-là. Donc on a passé beaucoup de temps à se dire, mais finalement, pourquoi tous les matins on se retrouve physiquement ou digitalement chez Michelin ? Pour faire quoi ? Dans quel cadre ? Voilà, c'est des questions fondamentales qui donnent tout simplement du sens à notre travail et qui permet de s'assurer que tout le monde va dans la même direction. Donc ça c'est un travail qu'on a fait assez intensément ces 3-4 dernières années et qui nous a amené à soit confirmer des choses qui existaient déjà dans l'entreprise, soit les revisiter parfois. Donc on est parti d'abord d'une question toute simple, quelle est notre raison d'être ? Pourquoi finalement sommes-nous tous réunis au sein du groupe Michelin, 126 000 personnes ? On a répondu, notre raison d'être est d'offrir une meilleure façon d'avancer à chacun d'entre nous. Bon, d'accord. Ça se traduit comment ? Donc là, on a dessiné 4 rêves qui tangibilisent la raison d'être sur un horizon 2050 pour vraiment engager les gens dans la durée. Ensuite, on s'est posé une question sur nos valeurs, de nouveau. Bon, on peut aller dans telle ou telle direction, mais en le faisant comment ? Donc là, on a revisité nos valeurs et finalement, on les a confirmées. Et puis derrière, tout simplement, enfin, on est arrivé sur ce qu'on appelle traditionnellement un plan stratégique à horizon 2030. Mais c'est la combinaison des 4 éléments qui permet d'exercer pleinement la responsabilité individuelle et collective de tout un chacun. Parce que si ce cadre-là n'existe pas, je ne vois pas comment la responsabilité peut s'exercer, en tout cas au sein d'une entreprise. Donc j'insiste lourdement sur la nécessité de donner du sens, de définir un cadre. Et c'est comme ça qu'on arrive à responsabiliser les gens et à les amener vers des comportements vertueux et qui sont tous orientés dans la même direction. Merci beaucoup. Et vous venez d'évoquer justement cette question du cadre. Et du coup, ça amène à la porte nomos, après celle du discernement éthique. C'est précisément la question de savoir comment faire évoluer certains cadres, certaines règles du jeu, pour éviter qu'on fasse peser peut-être une responsabilité indue à des acteurs, à titre personnel. Et aussi, alors c'est souvent, voilà, un constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'a jamais parlé autant d'éthique qu'en même temps qu'on dérégulait. Et donc le point, c'est plutôt de savoir comment le discernement éthique invite à reposer la question des normes, des exigences, et à inviter finalement à articuler pour les entreprises le souci de l'incitation à faire des choses et être soi-même responsable de ce qu'on fait dans son espace de travail, avec ses collaborateurs et de plein de manières différentes. Mais c'est aussi une façon de se demander comment les règles du jeu fonctionnent, comment nos institutions fonctionnent, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place différemment ? Et ça pose la question, donc, de la responsabilité de l'entreprise. Alors je vous propose un petit cadre qu'on a repris dans le manuel de la grande transition, qui est une façon de parler de la RSE, pas seulement au sens habituel du terme, qui est responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, mais en parlant plutôt de responsabilité systémique de l'entreprise. Et du coup, ça permet d'articuler quatre responsabilités principales, dont une première est la responsabilité économique et financière. Et elle est parfois laissée de côté par ceux qui parlent de RSE, très malheureusement, parce qu'en fait, on voit bien que le nerf de la guerre, c'est la question du profit, la manière de créer de la valeur, au sens de valeur économique et financière, et que si on ne fait pas converger cette logique économique et financière avec la logique extra-financière, on a de la RSE comme étant des bonnes pratiques dispersées. Alors moi, pour avoir fait pas mal d'enquêtes de terrain dans des pays du Sud, pour regarder les effets de l'activité économique sur le développement de territoire, notamment pour l'activité pétrolière, mais dans d'autres contextes, au Nigeria et ailleurs, on voit bien que là, il peut y avoir un énorme décalage entre ces actions de RSE, menées le plus souvent avec beaucoup de bonne volonté, mais d'une manière qui peut rester très cosmétique par rapport au cœur de métier. Et donc, parler de la responsabilité systémique de l'entreprise, c'est inviter à articuler cette responsabilité économique et financière, ce qui veut dire regarder les conditions de création et de partage de la valeur, en disant, ben voilà, quels sont les choix en termes de partage des salaires, et peut-être aussi au long des chaînes de valeur. C'est la question de la fiscalité, c'est la question des normes comptables, c'est la question des critères d'investissement. Et quand je nomme ces points-là, on voit bien qu'il y a des choses qui dépendent directement de l'entreprise, mais il y a des choses qui sont les règles du jeu plus globales. Donc, il pose aussi la question de la responsabilité politique de l'entreprise et de ses dirigeants. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une discussion avec le gérant de Michelin, à l'époque, Michel Rollier, que j'interrogeais sur les questions de prix de transfert et de fiscalité. Et il m'avait répondu en me disant, mais je suis d'accord avec vous, on m'avait dit, en fait, c'est la manipulation des prix de transfert qui est faite de manière légale, eh bien, nous sommes obligés, nous, Michelin, de le faire, parce qu'on se tirerait une balle dans le pied si on ne le faisait pas, mais on peut reconnaître que c'est illégitime au regard de l'intérêt des pays, des territoires dans lesquels l'action est menée. Et ce qui posait vraiment la question de savoir comment l'entreprise, et notamment les grands groupes, jouent un rôle d'interpellation pour une transformation des règles du jeu à l'échelle mondiale. Voilà, donc ça, c'est cette question de la responsabilité systémique, c'est articuler responsabilité économique et financière, politique, au sens de contribution à la transformation des règles du jeu collectif, responsabilité sociale vis-à-vis des salariés et des sous-traitants, des parties prenantes, on a en France la loi sur le devoir de vigilance qui interpelle beaucoup à ce sujet, et puis responsabilité environnementale qui touche aussi les questions de territoire et puis les questions, les enjeux climatiques. Donc tout ça dessine finalement les conditions pour une entreprise de ce respect des frontières planétaires. Et je crois que ça rejoint bien les trois P que vous avez déjà évoquées. Alors je vous laisse peut-être développer un peu ça, comment Michelin assume cette responsabilité en termes de, finalement, contribution. Donc voilà, nous nous souhaitons avec grande humilité assumer nos responsabilités dans toutes les directions que vous avez indiquées et qui se résument autour de ces trois P. Alors quitte à surprendre certains d'entre vous, chez Michelin, on ne considère pas que le profit est l'objectif ultime. Le profit, c'est un moyen, un moyen dont nous avons absolument besoin pour réaliser tout ce que nous voulons faire. D'abord et avant tout, au profit de l'humain. Dès ses origines, depuis 1889, Michelin a mis l'humain, la personne, au centre de son projet. L'humain n'est pas un moyen, l'humain est la fin. C'est pour ça que je ne suis pas directeur des ressources humaines, l'homme n'est pas une ressource, c'est l'objet, du moins l'objet de l'entreprise, c'est de satisfaire autant que possible à toute l'humilité que ça impose dans le monde économique, l'humain. Donc le profit, c'est un moyen, l'humain, c'est la finalité, et la planète, j'irais, c'est un devoir. Parce que si on ne fait pas attention à notre planète, il n'y a plus d'humains, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est cultivé, répété en permanence au sein de l'entreprise, et qui motive énormément toutes nos équipes. C'est vraiment extraordinaire de voir la mobilisation et la motivation que ça génère. Alors en discutant un petit peu avec Cécile, il y a quelques temps, elle me dit, bon, bon, vous êtes d'accord, mais bon, quand vous devez faire des choix, à la fin, c'est quand même le profit qui prime sur le reste. Alors ça peut arriver, parfois, mais dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Donc je voulais juste soumettre à votre jugement, entre guillemets, deux cas, un que j'ai vécu en direct au début de l'année dernière. On a acquis récemment une société qui a une très grosse filiale au Sri Lanka, 5000 personnes, nous sommes le premier employeur au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il n'existe pas de protection sociale. Nous avons pris la décision, personne ne nous a demandé de le faire, de mettre en place une protection sociale pour nos 5000 employés au Sri Lanka. C'est une décision et à court terme, elle pénalise, je dirais, notre profitabilité au Sri Lanka et elle pénalise même la compétitivité des produits que nous fabriquons là-bas. On l'assume sans aucun état d'âme. Dans l'environnement, dans le domaine environnemental, il nous arrive aussi de faire des choix qui ne sont pas bons à court terme pour la profitabilité de l'entreprise. Un exemple, nous avons exprimé des ambitions très fortes de taux de matériaux durables. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on n'a pas le temps et puis je risque peut-être de vous perdre. Mais en tout cas, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est des objectifs extrêmement ambitieux qui mobilisent des ressources, des investissements, des moyens énormes qui ne donnent aucun résultat financier à court terme. Mais on le fait parce que ça s'intègre parfaitement dans les 3P et dans le cadre des responsabilités élargies que nous essayons d'assumer le mieux qu'on peut. Voilà, c'est la 3e porte. Il nous reste 3 portes et un peu plus de 10 minutes, Cécile. Oui, ça va. On passe à la 4e. Alors, je pense que là, on touche vraiment le cœur d'une réflexion stratégique pour l'entreprise. Alors, j'ai un petit débat aussi avec Michelin là-dessus sur le fait de dire qu'on les met au même niveau. Parce que je pense précisément ce que vous venez de dire, c'est que vous ne les mettez pas en réalité au même niveau et que du coup, de le matérialiser même différemment en termes de représentation et du coup, ça va me permettre d'arriver sur Logos, ça serait une façon, je pense, d'aiguillonner encore plus les choix stratégiques à faire pour que finalement, ça soit, comme vous le dites, le profit est un moyen au service de la réalisation d'objectifs humains et écologiques. Et c'est bien ça, les enjeux, comme certains appellent ça, les enjeux de redirection des modèles économiques pour souligner, et je pense que dans le secteur de la mobilité, c'est des enjeux qui sont énormes et très compliqués et qui invitent aussi à des révisions des modes de vie des citoyens. Donc, c'est, voilà, tout ça fait que toutes ces responsabilités sont imbriquées. Ça amène à se dire comment est-ce qu'on se représente la vie désirable, les futurs, et alors non seulement les futurs possibles. Et ça, j'ai été très marquée par des lectures ces derniers temps d'un certain nombre de personnes qui regardent les sujets écologiques de très près et qui disent attention parce que dans les milieux écolos aussi, enfin, un peu partout, on se dit, finalement, comment est-ce qu'on parle des futurs souhaitables ? Alors, je pense qu'il ne faut quand même pas renoncer à dessiner ensemble des futurs souhaitables, mais ce que soulignent ces personnes, c'est que le risque évident, c'est de se rassurer à bon compte en disant on dessine le futur souhaitable et on essaie de regarder comment on y va. Le problème, c'est qu'il y a des enjeux géostratégiques à l'échelle mondiale, il y a des réalités très fortes de personnes qui sont laissées pour compte en permanence. Et donc, comment, en même temps que nous regardons ce futur souhaitable, nous regardons aussi, malheureusement, le futur probable, les itinéraires et les trajectoires sur lesquelles nous sommes qui ne vont pas du tout dans ce sens-là. Alors, moi, du coup, je me suis dit, mais au fond, est-ce que le terme, le qualificatif, ce n'est pas peut-être celui de futur possible ? Justement, comment on essaye d'être à la fois très lucide, ce que vous disiez tout à l'heure sur le regard sur les faits, qu'en même temps, mû par un système de valeurs, dessiner des raisons d'être, aider les personnes à se dire, finalement, individuellement et collectivement, comment nous percevons les décalages entre ce à quoi nous aspirons et ce qui se passe et comment on essaye de faire autrement. Voilà, du coup, Logos, c'est vraiment cette porte qui invite à se dire, sans se payer de mots, comment dessiner ensemble les contours d'itinéraires qui nous font aller dans la bonne direction. Donc, voilà, chez Michelin, comment ça se passe ? Ça se passe globalement bien. Dans le temps qui nous est imparti, je voudrais faire peut-être un zoom sur un point qui est une inflexion par rapport à ce qui a existé pendant des décennies chez Michelin où, j'irais, l'entreprise, à travers son service du personnel, s'occupait du bien de chacun des employés du groupe. Et il y a quelques années, compte tenu du contexte que vous venez de décrire, on s'est dit, bon, d'abord, ça, ça correspond à une époque, il ne faut absolument pas cracher sur le passé ou quoi que ce soit, c'est une époque. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est d'abord absolument indispensable que chacun des employés du groupe Michelin devienne le premier acteur de son développement. Nous ne voulons pas que les personnes soient dans une attitude passive en attendant de leur dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Donc ça, c'est une inflexion très forte qu'on a introduite il y a quatre ans qui nous amène à dire s'il te plaît, prends un peu de temps, réfléchis sur ce que tu es, sur ce que tu voudrais être et puis regarde les écarts qui peuvent exister et à partir de ce moment-là, l'entreprise va se mobiliser à tes côtés pour t'aider à travailler ton employabilité au sein du groupe ou hors du groupe sachant que le monde se transforme à une vitesse absolument incroyable, une magnitude absolument incroyable, jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Donc tu peux être très bien positionné dans le job qu'il tient aujourd'hui et dans cinq ans te retrouver dans une situation extrêmement confortable. Dans une société, du moins, c'est l'image qu'a Michelin, paternaliste, qui n'est plus du tout paternaliste, mais en tout cas qui était extrêmement attentive aux personnes, aux personnels, etc., c'est une rupture importante mais extrêmement responsabilisante qui permet à la plupart de nos employés de se mettre en mouvement. Je dis la plupart parce que pour les plus anciens, c'est difficile. Donc on est là pour les aider, mais pour moi, il est absolument indispensable que le premier input vienne des personnes et qu'ils n'attendent pas que ce soit l'entreprise qui dise pour eux ce qu'il faut faire. Et à partir de là, on mobilise à leur côté des moyens énormes, des moyens humains, une fameuse Manufacture des talents sur laquelle je reviendrai après, qui est une espèce d'école mais beaucoup plus qu'une université d'entreprise et je prendrai quelques minutes tout à l'heure pour en parler. Peut-être qu'on peut en parler directement et ça amène bien à la porte praxis, l'agir, l'action, les échelles de l'action et les acteurs. Donc je vous laisse développer cet exemple. Alors, pour poser le décor, quand même, il faut que vous sachiez que l'année dernière au sein du groupe Michelin, 126 000 personnes, nous avons offert à tous nos employés 5 millions d'heures de formation. 5 millions. Donc on ne part pas de zéro. Il y a déjà des efforts qui sont énormes. La question n'est pas tant est-ce qu'il faut en faire plus ? Peut-être que dans certains cas il faut en faire plus mais qu'est-ce qu'il faut faire différemment ou mieux ? Et donc, une fois que la question a été posée, en prenant en compte le contexte, encore une fois, respect des faits, on s'est dit waouh, attention, à minima, il y a un besoin d'intensifier le besoin d'upskilling pour reprendre les termes généralement employés dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. L'upskilling va prendre une importance encore plus forte demain parce que rien n'est stable, tout bouge en permanence et puis dans un certain nombre de cas, c'est même du riskilling parce qu'il y a beaucoup de métiers qui disparaissent et puis beaucoup de métiers qui apparaissent. Donc la manufacture des talents, au-delà du lieu physique qui est aujourd'hui avec la Montferrand, a pour ambition d'offrir à l'ensemble de nos employés dans le monde entier l'ambition de leur permettre de rentrer dans un écosystème dont Michelin est un petit peu l'instigateur mais pas le seul opérateur. Donc nous travaillons avec les pouvoirs publics, nous travaillons avec des universités, nous travaillons avec des écoles, nous travaillons avec d'autres entreprises pour permettre à nos équipiers de progresser sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Petit zoom sur le savoir-être, savoir-faire, c'est une évidence pour la plupart d'entre nous, le savoir-être dans le monde dans lequel on est, je prends le risque de vous dire qu'aujourd'hui, c'est aussi important que le savoir-faire. on évolue dans des organismes extrêmement compliqués, extrêmement complexes, des organisations qui ne sont même plus matricielles, elles sont neuronales, elles fonctionnent comme un cerveau. Ces nouvelles conditions de travail appellent des comportements différents. L'époque où les sachants se trouvaient en haut de la pyramide, l'époque où tout se décidait en haut, etc., c'est plus possible. Il faut mobiliser l'intelligence collective, il faut vraiment que tous les neurones de l'organisation fonctionnent en permanence au quotidien. Bon ben voilà, la manufacture des talents a entre autres ces quelques ambitions. Et le directeur du personnel que vous êtes est là pour animer justement. Animer, oui, permettre aux gens d'être en condition de donner envie. C'était la cinquième et avant-dernière porte, Cécile. Exactement. Et sur cette porte, je pense que vous auriez tous beaucoup de choses à dire sur ce que vous percevez du monde du travail aujourd'hui, des évolutions et des besoins par rapport à ces aspirations des jeunes. On en parlait là tout à l'heure avec Jean-Claude en disant et moi j'habite dans un lieu, dans un écolieu avec des jeunes, je suis vraiment la vieille avec moyenne d'âge je pense que c'est 27 ans et je dois dire que ça dépote parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai été habituée qui me sont renvoyées comme étant des choses qui finalement ne résonnent pas du tout avec les aspirations d'un certain nombre et on voit bien aussi et on voit bien aussi qu'on le lit maintenant de plus en plus qu'il y a une forme de critique parfois de certains liens professionnels même de contrats de travail qui peuvent apparaître comme des liens d'allégeance finalement alors qu'ils correspondent aussi historiquement à des luttes sociales pour avoir une sécurité dans le travail et on voit bien que pour un certain nombre de jeunes c'est plus ça vraiment le sujet donc ça nous déplace et je crois que ça ça va me permettre de passer aussi à la question des reconnexions diverses c'est que tout ça et ce que vient de dire Jean-Claude tout ça invite à regarder à la fois les savoir-faire les savoir-être donc des compétences qui sont à la fois techniques des compétences émotionnelles des compétences psychosociales qu'on est confronté de plus en plus à une angoisse et j'avais une discussion il y a quelques mois avec une jeune femme travaillant dans une start-up qui s'occupe de santé mentale au travail elle m'avait cité des chiffres absolument incroyables comme quoi je ne sais plus ce qu'elle me disait que 13% de la population active était en burn-out sévère enfin c'était je ne sais pas si je me trompe ou pas mais enfin c'était des chiffres qui étaient très impressionnants sur le mal-être au travail donc ce qui invite à se dire comment dans les formations on honore aussi ces dimensions-là voilà alors c'est peut-être la question que je renverrai à Jean-Claude sur sixième porte à Dynamis comment est-ce qu'on se reconnaitre comment on aide chacun finalement à se reconnecter à des sources qui peuvent être voilà la question du sens finalement pour chacun et collectivement oui à soi et aux autres vous le disiez à soi et aux autres voire à la nature parce que ça passe aussi parfois peut-être par juste faire l'expérience d'être voilà dans la belle nature qui nous aide aussi peut-être à regarder les choses autrement qu'avec notre smartphone et voilà des expériences basiques nous aident bon dans le temps qui nous reste donc je vais faire des raccourcis bon juste en quelques secondes parce que je vous en ai déjà parlé la première réponse à tout ça c'est donner du sens s'il n'y a pas de sens on ne sait pas très bien où on va donc de nouveau raison d'être rêve valeur oui on n'embarque pas il faut donner un cadre il faut donner un sens donc je ne vais pas plus développer ce point le deuxième point peut-être qui me paraît fondamental dans cette incroyable aventure dans laquelle on est tous embarqués c'est en fait j'aime bien faire de la voile je dis souvent quand je parle à nos équipiers je dis tout le monde sur le pont tout le monde sur le pont et ce n'est pas simplement un discours un peu incantatoire pour faire beau c'est que vraiment compte tenu du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui nous voulons que les 126 000 personnes qui travaillent dans le groupe Michelin soient intimement convaincus qu'elles ont un rôle à jouer dans la performance du groupe à court terme à moyen terme et long terme alors on pourra dire bah oui chacun a son boulot chacun fait son boulot donc il contribue mais à l'heure de se projeter à l'heure de trouver des solutions aux problèmes aux challenges auxquels nous sommes confrontés nous ne croyons plus du tout à l'époque des sachants soi-disant sachants qui se trouvaient généralement à un niveau assez élevé dans l'entreprise non la complexité des problèmes est telle la vitesse à laquelle il faut trouver des réponses est telle que nous serons dans le succès uniquement si nous avons la capacité de vraiment mettre les 126 000 personnes du groupe pleinement à bord jouant un rôle actif dans le bon fonctionnement d'entreprise à court terme et en même temps dans sa capacité à se projeter dans le moyen et le long terme et donc on a lancé une transformation qui se résume autour d'un mot en anglais qui dit I am Michelin et l'objectif ultime c'est de dire que chacun des employés du groupe Michelin se considère comme je suis Michelin et parce que je suis Michelin je sais que je peux et que j'ai un rôle à jouer et il ne faut pas que j'attende les autres je vais jouer un rôle actif dans le succès de l'entreprise aujourd'hui et demain je crois que ça nous montre bien l'intérêt qu'il y a à traverser ces différentes portes et je voudrais juste terminer en nommant les compétences ou peut-être pour beaucoup d'entre vous plus compétents que moi sur les compétences mais des métacompétences pour les transitions alors je reprends on avait en même temps qu'on a élaboré le manuel de la grande transition justement dans la dernière porte fait valoir un petit tableau qui permettait de faire jouer des correspondances entre les compétences liées aux portes et ce que l'UNESCO appelle les 8 compétences pour un développement durable ce que la conférence des grandes écoles et France Université appelle aussi les compétences responsabilité sociale et développement durable et ce que Peter Zenge que certains utilisent peut-être appelle aussi les 5 disciplines voilà alors je les nomme pour terminer la première qui est liée à la Porto Ecos c'est finalement l'acquisition d'une pensée systémique et complexe compétences la deuxième c'est la réflexion éthique et la responsabilité liée à Ecos troisième la résolution intégrée des problèmes la gouvernance des changements nomos quatrième la pensée prospective liée à Logos la coopération l'engagement collectif praxis et enfin l'intériorité la présence à soi et la relation et la relation à l'altérité dynamis et je termine là-dessus et puis bonne journée à nous tous voilà avec ces six portes ils nous ont emmené au septième ciel des compétences c'était passionnant merci Cécile merci Jean-Claude vous pouvez les applaudir ils vont vous rejoindre vous allez pouvoir faire les gestes je crois qu'on on est dans la dynamique merci merci merci